Ils l'ont refait, ils ont refait une remontada après un match incroyable où le Real a encore fait du minable, le Real a encore fait de l'extraordinaire à l'image de cette saison, à l'image de ce club, un club qui est impronosticable un club qui est tellement difficile à analyser, que retenir de ce soir ? Alors évidemment la victoire, sûrement le titre, cette victoire à Séville est une finale je vous ai dit dans l'avant-match, si le Real gagne à Séville, le Real sera champion bon ben voilà, on peut dire ce soir que le Real est champion, 15 points d'avance il faut que le Barça gagne tous ses matchs pour revenir à 9 points du Real Madrid ça voudrait dire que le Real devrait faire 4 faux pas en cette journée quand on voit la forme de ce club actuellement, ça paraît impossible des décisions arbitrales totalement scandaleuses, on va y revenir j'ai pas l'habitude d'en parler, mais là ce soir, on n'est pas passé loin d'un vol qui aurait pu changer la tournure de la Liga Bonsoir à tous les amis, vous avez vu, c'est un nouveau décor on va prendre le temps ce soir de faire ce débrief, je suis en vacances donc prenez un thé, prenez un café et c'est parti La vidéo les amis est sponsorisée par l'application OneFootball si vous voulez avoir toutes les news sur le titre de champion d'Espagne du Real vous avez juste à télécharger l'application, c'est totalement gratuit et dès demain, vous verrez que la presse espagnole, je vous le dis que ce soit Marca ou As, marquera Campiones voilà, c'est fait, c'est acté, n'en parlez plus, c'est gratuit, c'est dans la description on va commencer par le commencement comment se fait-il que ce Real qui joue une finale de Liga rentre dans cette rencontre de cette manière-là ? La première mi-temps est une honte absolue tactiquement, tu es dépassé alors bien sûr, et ça je le répète à chaque fois dès que l'adversaire met un minimum d'intensité au milieu de terrain et ça je pense que Pep Guardiola l'a bien vu on est bouffé voilà, donc ça tactiquement dans l'intensité, on n'a pas suivi Séville il y a eu des décisions pareil, un peu douteuses alors une en faveur du Real et une à l'encontre du Real donc celle qui est en faveur c'est Kamavinga qui aurait dû, selon moi, prendre un carton rouge et donc ça a quand même changé la physionomie de la rencontre celle, cependant, qui ne va pas en faveur du Real c'est la main dans la surface je vais vous mettre la photo non sifflée à ce moment-là, il n'y a que un zéro donc ça veut dire que le Real peut potentiellement égaliser à un partout et là, ce n'est plus du tout la même rencontre bref mais voilà, moi ce qui m'a choqué c'est les intentions de jeu l'intensité Kamis-Réal ensuite, en deuxième mi-temps, un tout autre visage et surtout des changements là, on peut le mettre au crédit d'Ancelotti il a su réagir rapidement dans une situation qui était très compliquée tu es mené 2-0 à la mi-temps je n'ai pas envie de m'étendre sur le côté négatif de cette première mi-temps parce qu'à part dire qu'ils ont été nuls qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'intensité qu'ils n'ont pas mis de pressing bon voilà, je vais me répéter, ça ne sert à rien je vais quand même retenir la deuxième mi-temps parce que c'est là que tout s'est joué au bout de 5 minutes, on a compris que ce Real n'est plus le même voilà, beaucoup plus fluide alors bien sûr, la rentrée de Rodrigo le replacement de Valverde au milieu de terrain ça a absolument tout changé mais c'est surtout dans les intentions de jeu quand on a vu que ce Real jouait de manière beaucoup plus verticale qu'il y avait quand même des circuits préférentiels bref, on a retrouvé le Real Madrid qu'on a vu en première mi-temps du côté de Chelsea par chance et grâce à un magnifique travail de Carvaral on va en reparler dans les tops et les flops passe en retrait de Carvaral but de Rodrigo qui est le nouveau rentrant alors Rodrigo, c'était son premier but en Ligue 1 ce mec-là, c'est pareil à l'image du Real, très difficile à analyser il a beaucoup marqué en Ligue des Champions cette année il a marqué le but qui a relancé le Real Madrid contre Chelsea il l'a marqué contre l'Inter c'est un mec, si tu le mets titulaire, il va être nul si tu le mets titulaire, il ne fera rien par contre, si tu le fais rentrer tu ne sais pas pourquoi tu as l'impression que ce gars, quand il rentre il te dit, de toute façon, on est mené 2-0 j'ai absolument rien à perdre et là, il t'apporte quelque chose de suite et c'est vrai que je le trouve quand même de plus en plus tueur dans la surface contre Chelsea, il la tape un peu du mollet il ne la tape pas du coup de pied et là, il arrive à la prendre en taclant un petit peu sous la barre bon ben voilà, super travail de Rodrigo et on peut le dire que ce soit Carvaral ou Rodrigo ils font partie des tops ce soir puisque oui, Carvaral est à l'origine de 2 passes décisives et là, on va arriver sur le scandale du match ce but refusé de Vinicius à un quart d'heure de la fin qui peut absolument changer toute la Liga car si le Real s'incline ce soir et que le Barça gagne tous ses matchs en retard il n'y a plus que 6 points 6 points en Liga à 7 journées de la fin c'est tout à fait possible que le Barça soit champion et là, je ne l'accepte pas je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a plusieurs mecs qui sont devant le VAR et on voit bien que Vinicius se décale comme ça et que le ballon va taper le pectoral on le voit le VAR ne veut pas se mouiller première décision douteuse ils auraient dû accorder le but l'arbitre y va mais l'arbitre comment dire il va rarement déjouer contre le VAR donc du moment que l'arbitre est allé voir moi je savais que ça allait siffler contre le Real Madrid et là, on est à un quart d'heure de la fin le Real est mené 2-1 il y aurait dû avoir 2-2 ils ont montré 25 000 ralentis on voit le mouvement de corps de Vinicius et on voit que la balle tape le pectoral faire ça, franchement, je vous le dis c'est une honte à un moment je suis d'accord je ne sais plus qui c'est qu'il a tweeté ça il y a quelqu'un qui a dit les joueurs devraient quitter la pelouse parce que ça, c'est un vol manifeste bon, le Real, on le sait ils ont un ADN incroyable ils ont cet ADN qui leur confère de ne jamais abandonner à style final toujours gagner toujours y croire et combien de clubs auraient échoué le Barça ne serait pas remonté le PSG se serait écroulé mais le Real est peut-être l'un des seuls clubs en Europe si ce n'est le seul au monde à avoir cette mentalité de ne jamais lâcher c'est dans la culture du club je ne sais pas c'est un ADN c'est un supplément d'âme voilà et quand je vois ça quand j'ai vu que ce but a été refusé que le Real a continué à attaquer je me suis dit ils vont le faire ils vont trouver un moyen un coup frein un corner ils vont le faire ils vont réussir à égaliser ça n'a pas loupé cette fois Carvaral côté droit passe en retrait à ras de terre ça va être une consigne d'Ancelotti but de Nacho alors Nacho c'est le genre de mec qui a tout le temps été remplaçant au Real Madrid il a fait toute sa carrière au Real mais toujours remplaçant dès qu'il joue ce mec il est bon alors c'est pas le niveau d'Alaba c'est pas le niveau de Ramos mais il fait le job c'est un battant c'est un madrilène c'est un mec de la Cantera et quand on voit ça je me suis dit putain on va aller chercher ce match nul à Séville alors que le match était considéré comme perdu où on s'est fait voler par l'arbitre mais non ça ne s'arrête pas là puisque Benzema comme par hasard lui va marquer le but victorieux Liga en poche 25ème but en Liga 39ème but cette saison de toutes compétitions confondues moi je suis les mecs de France Football je commence déjà à graver le nom de Benzema il ne perdra pas le Ballon d'Or c'est lui le Ballon d'Or il a gagné la Super Coupe d'Espagne il a gagné la Nation League il a gagné la Liga on parle de 3 titres il est meilleur buteur de son championnat il peut terminer meilleur buteur de la Champions League il a tous les critères pour gagner ce Ballon d'Or enfin et voilà donc là maintenant je peux vous le dire le Real est champion d'Espagne d'ailleurs je me demande si je ne veux même pas le mettre sur la miniature champion campeones voilà ça fait plaisir les mecs je ne m'y attendais pas un rapide top flop alors dans les flops il y a Militao bien sûr il est impliqué sur les deux buts du Real Madrid en premier temps et Militao c'est le genre de mec dès qu'il revient d'une blessure d'une convalescence d'une suspension le match d'après où il va être titulaire vous pouvez être sûr qu'il est mauvais Militao c'est le genre de mec il est bon dans la continuité il va faire ses 8-10 matchs il va être parfait il va s'arrêter le 11ème qu'il va reprendre il va être mauvais ça c'est du Militao tout craché en joueur qui a été mauvais il y a Kamavinga après Kamavinga j'ai envie de vous dire il est toujours comme ça sans ballon son jeu sans ballon est très mauvais à Kamavinga dès qu'il a le ballon il est très bon mais dans la récupération il a beaucoup de mal et Ancelotti a bien fait de le sortir parce qu'il aurait dû prendre un rouge ça c'est les deux flops qui me viennent en tête en top j'ai envie de mettre Rodrigo j'ai envie de mettre évidemment Benzema puisqu'il marque le but vainqueur j'ai envie de mettre Nacho est-ce que je dois mettre Vinicius oui parce qu'il a été plutôt dangereux en deux et demi temps toute l'équipe a été bonne en deux et demi temps en fait mais si je dois en retenir deux je dirais quand même Rodrigo il a complètement changé l'équipe et j'ai envie de dire Benzema parce que c'est le capitaine c'est le symbole de ce Real qui ne lâche pas c'est le symbole de ce Real qui réussit tout en ce moment et voilà donc le Real va être champion d'Espagne ça ça fait plaisir donc n'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette rencontre surtout qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre le vol la mauvaise entame de match la tactique parfois hasardeuse d'Ancelotti les changements d'Ancelotti ou la remontada vous me dites ça dans les commentaires il n'y aura pas beaucoup de vidéos cette semaine je vais quand même profiter de ma semaine de vacances peut-être je vous dis bien peut-être qu'il y aura le débrief contre Sassuna mercredi merci à tous les amis je vous dis à très vite ciao